Et si on découvrait Toulouse à vélo et hors des sentiers battus ? C'est le pari du Vélotour. Le concept, né en 2006 à Dijon, a débarqué aujourd'hui dans la Ville Rose. Et les Toulousains ont répondu massivement présents. Pour la balade, la visite des lieux, pour le côté sympa, convivial et les déguisants. On voit cet engouement pour la pratique du vélo, pour la pratique familiale, parce que c'est pas une compétition, c'est une découverte, les gens viennent s'amuser, viennent déguiser. Et on savait qu'à Toulouse, on aurait aussi ce succès qu'on rencontre aujourd'hui. Et on est content qu'il fasse plutôt beau au final, et que les gens se soient mobilisés pour participer à cette fête. Le temps de s'inscrire, de récupérer un macaron, et c'est parti pour 18 kilomètres. Vous allez partager la voirie avec les autres utilisateurs, piétons, voitures, transports en commun, trams, et bien évidemment les autres vélos. Donc il va falloir respecter le code de la route. C'est parti ! L'originalité du vélo-tour, ce sont ses étapes dans des lieux emblématiques de la ville, mais rarement ouverts aux deux-roues. Je suis venu dans l'hippodrome, mais jamais là. Ouais, c'est sympa. L'hippodrome de la Sépierre, mais aussi la cartoucherie, le zénith ont joué le jeu d'ouvrir leurs portes à ces visiteurs inhabituels. C'est génial. Franchement, c'est une expérience top en fait. Je ne pensais pas être sur la scène du zénith un jour avec mon vélo dedans en fait. En 2019, le vélo-tour se produit dans neuf villes de France. A Toulouse ce dimanche, 3800 personnes y ont participé. A Sous-titrage Société Radio-Canada